alors je reviens dans cette revue pour vous faire une revue ouais non mais je crois que toutes les intros sur les quatre vidéos sont toutes poulies donc je reviens pour une revue sur des produits que j'adore et que j'ai mis du temps à commander je ne sais pas pourquoi recommander pardon il s'agit de la marque make up geek donc make up geek c'est une marque qui a été créée par marlena qui a une chaîne youtube qui est une autodidacte complète et j'aime beaucoup marlena parce que c'est à cause d'elle que je suis devenue un peu comme je suis aujourd'hui c'est à dire complètement addict accro malade enfermé banane enfermé tout ce que tu veux acheteuse compulsive tout ça etc donc en fait j'ai on va dire entre guillemets bouffé toutes ces vidéos au début je me maquillais et c'est vraiment on va dire grâce à elle que qu'aujourd'hui je pense que je peux dire que je sais me maquiller en fait donc si vous montre mes premiers make up je pense que vous allez fuir ma chaîne et non vraiment c'est une nana qui je la connais pas personnellement évidemment mais c'est vraiment une nana qui est simple qui se prend pas la tête qui fait des vidéos ses premières vidéos étaient vraiment assez bien mais maintenant qu'on va regarder ses vidéos c'est ouais c'est niveau dessus mais elle est quand même resté simple en fait elle a créé sa ligne de cosméto je sais plus quand ça va faire un petit moment maintenant quand même et du coup bah j'avais commandé bien sûr parce que mon voilà c'est quelqu'un que j'adore et je vous invite à aller voir ses vidéos je vous invite aussi à aller voir son site internet sa boutique en ligne parce qu'elle fait vraiment des prix mais quand je vous montrais la qualité des fards que j'ai commandé déjà il ya trois ans je crois même ceux qui sont sortis là franchement pour le prix j'ai payé ça c'est une pigmentation de malade c'est vraiment d'excellents produits je peux vous les recommander à 1000% elle fait régulièrement des promos elle propose aussi d'autres produits hors de la marque je crois qu'il y a du mix qui a du cheveur pile il y a aussi ce qui était très intéressant mais je crois pas qu'il y en ait beaucoup maintenant elle vendait des des petits des samples de peau de piment mac en fait j'en avais acheté et c'était bon gros simple pour 4 dollars franchement vous l'aviez pour le prix et ouais c'est vraiment bas je crois que c'est la oui c'est ma première chaîne que j'ai suivi en tant que chaîne beauté en fait et voilà donc sur cette introduction vous aurez compris que je l'adore je la suis un peu moins régulièrement parce que du coup je pense qu'elle est très occupée par sa boutique etc et elle fait beaucoup moins de vidéos make up mais je regarde quand même très régulièrement ses vidéos et je m'en lasse pas c'est vraiment de la main en or bon bref passé à la revue donc il y a trois ans j'avais commandé dans la gamme classique de fards à paupières trois ombres à paupières comme ceci donc je les ai mis dans un quad mac parce que ce qui est cool c'est que ces fards de la gamme classique je crois même de nouveau rentrent dans les palettes mac ils ont exactement la taille d'un fard mac donc c'est nickel pas besoin pour celles qui n'aiment pas les e-palettes ce que je peux comprendre parce que c'est du carton moi personne j'en ai pas les e-palettes encore mais ça me gênerait pas plus que ça parce que moi j'ai du mal à me dire qu'il faut que je transporte mes fards en fait j'ai toujours peur de les casser je ne les transporte que dans deux cas si je maquille une copine pour un mariage il s'est fait la malle et voilà c'est vraiment c'est et quand je les transporte j'ai toujours la boule au ventre de dire ils vont être j'ai failli dire un gros mot oups j'ai peur de les casser et voilà ça me fait j'ai déjà cassé des fards dans mes palettes mac dans les anciennes palettes mac d'ailleurs et voilà donc je suis très égoïste au transport des fards à paupières donc j'avais commandé ces trois donc je vais les sortir du quad parce que je ne me rappelle plus du nom en fait allez sort oui oh le quad il s'est défait oh le quad il s'est démonté petit quad déchimac bon bref donc j'en avais commandé trois donc j'avais commandé déjà je vous les montre parce que du coup ça me permet de vous montrer quand même la pigmentation des fards classiques donc le moon dust qui est un taupe comme ceci voilà donc il est très très joli pour ça qu'ils aiment le taupe je crois pas qu'il ressemble à sa teinte taupe moi le problème c'est que je trouve il faudra j'essaie que je vous demande votre avis sur ma page facebook je trouve que le taupe ne me va pas j'ai beau mettre du taupe sur ma pourtant c'est pour moi quand je les swatch je trouve ça magnifique le taupe et sur moi et ben je trouve ça moche en fait sa teinte taupe est plus rose voilà il y a sa teinte taupe ici il y a moon dust ici donc le sa teinte taupe est plus rose sa teinte taupe il est magnifique et moi je trouve que ça ne me va pas je trouve que ça me plombe le teint je sais pas il y a un truc ou alors c'est dans ma tête je me suis fait tout à un cinéma mais donc voilà donc le moon dust comme ça il est très beau c'est dommage parce que c'est le taupe c'est vraiment très joli ensuite j'ai pris le badabing j'avais pris le badabing qui est un marron avec des micro paillettes dorées regardez moi cette pigmentation quoi celui-ci en smoking il est à mourir quoi ouais il est très haut c'est vrai je l'utilise pas souvent mais le problème c'est quand t'as le problème qui se pose c'est quand t'as beaucoup de palettes beaucoup de trucs comme ça et ben y a des choses que tu oublies en fait c'est malheureux à dire celle qui me dit qu'elle utilise tous ses fards à copières de sa collection tout le temps je l'apprends pas c'est pas possible ensuite nous avons le burlesque qui est un magnifique ce qu'on appelle burgundy comme ça ils sont magnifiques franchement je veux dire par rapport à des pharmacs ils veulent largement des pharmacs d'ailleurs moi les pharmacs j'ai arrêté d'en acheter parce que je trouve que la certaine pigmentation c'est pas ça chez mac elle est très bon produit mais c'est pas les fards à paupières les meilleurs produits chez mac je pense que je rends compte bien tard bien trop tard d'ailleurs parce que j'en ai acheté plein 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 et que je ne me sers pas tout le temps et c'est dommage ensuite dans ma commande que j'ai fait alors ça me presque trois semaines à arriver pourquoi parce que on est en période de fête et toutes mes commandes sont arrivées avec un peu de retard normalement ça met une dizaine de jours à arriver donc c'est arrivé dans une boîte on va aller comme ça non c'était pas la bonne boîte enfin c'était une boîte similaire à celle-là je suis n'importe quoi donc très très bien emballé ça c'est très bien emballé les frais de port vers l'international ne sont pas chers je les chercherai je vous les mettrai en barre d'infos parce que vraiment les frais de port je crois que c'est 5,95$ il me semble de mémoire un truc comme ça et du coup ça arrive en une dizaine de jours hors période de fête donc je me suis pris parce que je ne vous ai pas expliqué pourquoi j'avais commandé en fait ça ne m'a pas pris comme une envie de pisser je me suis pris à la sortie des nouveaux nouvelle gamme de fards à paupières qui s'appellent les foil eyeshadow qui sont comme ceci donc nouveau packaging parce que je vous montrais l'ancien enfin le packaging de la ligne classique est différent donc comme ça non ce sont des fards à paupières alors comment vous expliquer en fait qu'est ce qui s'en rapproche le plus en france ça ça me fait penser je sais pas si vous connaissez chez kiko les water eyeshadow pour ceux qui connaissent c'est ce qui s'en rapproche le plus en fait donc ce sont des fards un peu des on va dire c'est entre le fard poudre et le fard crème donc c'est une espèce d'hybride entre les deux et du coup vous avez un fini métallisé donc voilà vous voyez les reflets métallisés et ça je trouve ça mais juste moi perso je préfère limite les reflets métallisés que les irisés en fait donc j'en ai pris trois parce qu'il y en a dix qui sont sortis je vous mettrai aussi le lien vers sa vidéo vers son article et vers les swatchs des autres parce que ça vaut vraiment franchement ça vaut le coup d'aller regarder parce que je crois qu'ils coûtent aux alentours de cinq dollars un truc comme ça donc vous convertissez en euros je vous laisse convertir et vous verrez le prix que ça coûte donc ils rappelleraient fortement les fards les water eyeshadows de chez kiko en moins chuteux parce que les j'en ai quatre ou cinq des water eyeshadows ils sont un petit peu chuteux mais bon ça on voit pas on peut discuter là dessus kiko c'est pas très cher mais voilà donc j'en ai pris trois j'ai pris celui ci qui s'appelle show time qui est un comme ça un beurre une espèce de marron avec du prune très métallisé il est très très joli ensuite je me suis pris le jester voilà je les ai laissé dans l'emballage je les ai déballés hier mais je les ai remis pour vous montrer les emballages tout pour faire un truc un peu plus propre que d'habitude qui est comme ceci qui est un verre donc si tu n'aimes pas le verre tu vas faire tu vas fuir mais si tu aimes le verre en revanche tu vas voir quand tu veux que tu le swatches il me faisait penser dans le pan à Sontueux Solide de chez MAC mais en fait il n'a rien à faire voilà et un reflet métallique de ce truc là c'est une bombe atomique donc il est trop beau c'est mon coup de coeur et pourtant j'ai failli pas le prendre parce qu'il me faisait vraiment penser au somptueux solide je me suis dit oh ça va être encore un bidon finalement je l'ai pris je regrette pas parce qu'il ne me ressemble pas du tout et le dernier que j'ai pris c'est vous savez que j'aime le violet je pense que vous l'avez compris c'est le cacline rose qui est comme ceci regarde beau ce petit cheveu à poupure parce qu'il est joli il est trop beau j'ai été là hier j'étais mais juste enchantée mais je me suis dit mais comment j'ai oh regardez moi ce violet quoi c'est j'ai pas eu le temps de me maquiller aujourd'hui enfin j'ai fait juste un truc basique quoi donc ce que mes parents m'aient mangé à la maison bref c'est de la bombe atomique ces fards là mais alors il y en a d'autres c'est je crois qu'il y a un doré il me semble toujours pareil fini métallique donc très lumineux il y a un rose très pâle je crois il y a une espèce de taupe il y en a un qui est un peu plus qu'il y en a un qui est cuivré qui doit être très beau j'aurais pu le prendre et vous avez ensuite un espèce de bleu nuit une espèce de bleu nuit je sais pas si on met un ou une espèce bref vous avez compris et vous avez un bleu turquoise très foncé qui est très beau aussi donc voilà moi j'en ai pris que trois pour l'instant parce que je voulais les essayer mais je pense que je vais sûrement en prendre un ou deux autres ensuite je me suis repris dans la gamme classique de ces fards à paupières donc l'emballage est comme ceci il est très jeune je trouve qu'ils sont vraiment réussis ces emballages ils sont très jeunes deux fards comme ça j'ai eu beaucoup de temps à me décider parce que moi je suis très chiante il faut que je vois les produits en vrai donc quand je commande en ligne ça met des fois une semaine avant de me décider donc j'ai pris le le Country Girl qui est comme ceci et qui est comme ceci voilà donc vous voyez aussi là celui-ci il est très joli ça peut faire un ça peut faire un joli dégradé quand je fais des smoky marins parce que moi j'adore les fards marrons j'ai remarqué ça cette année en m'achetant la chouplée de bas j'adore les fards marrons et je cherche mais je crois que je l'ai trouvé justement c'est chez Makeup Glee je cherche un fard marron avec des irisés cuivrés et je crois que je suis Makeup Glee en fait il y en a un je ne l'ai pas pris pour l'instant mais je vais le prendre dans la prochaine commande alors celui-ci c'est Beaten donc je pensais qu'il allait être plus marron mais c'est pas grave il est très beau quand même sur la photo ils m'ont dit voilà c'est un espèce de de marron mais il y a du rouge dedans du cuivre rouge voilà et je crois que celui-là que je cherche depuis longtemps il s'appelle Cocobia donc c'est un marron cuivré donc je pense que la prochaine fois je vais le prendre et pour terminer je me suis pris parce qu'elle fait aussi des pigments bah attends pourquoi pas hein donc un pigment que je veux depuis trop longtemps t'as vu genre un an que je voulais je voulais pas juste commander pour un pigment en fait voilà c'est pour ça que j'ai fait une commande groupée et il s'appelle Utopia voilà et cette chose est une merveille on dirait que t'as mis des feuilles d'or sur ta paupière j'ai vu des meufs des filles qui ont fait des smoky mais on dirait que sur une base noire on dirait que t'as posé des feuilles d'or il s'appelle Utopia donc le packaging est comme ceci donc très propre packaging rien à redire hum je vais essayer de pas parce que bon moi je suis un peu quiquiche il tombe sur mon doigt petit peu moins d'amour ouais parce que du coup la matière elle est très bizarre et c'est pour ça que ça fait feuille d'or parce qu'on dirait qu'il y a des je vais pas dire des morceaux mais ça fait vraiment on dirait qu'il est texturisé voilà je vais chercher le mot regardez il dirait qu'il y a des textures en fait et c'est pour ça que quand vous le posez sur une base noire t'as vraiment l'impression que tu t'es foutu une feuille d'or sur la paupière quoi il est comme ceci mais sur une base noire il ressortira mieux de toute façon je vais l'utiliser mais lui c'est mort à lui là j'ai envie de me faire un smoky là-dessus allez hop smoky après ma vidéo non je rigole donc voilà il se présente comme ça peau classique l'emballage nickel rien à redire donc voilà donc je suis super heureuse d'avoir commandé ces produits en plus je me dis que pour une fois je donne mon argent à quelqu'un de bien non pas juste que les autres ne sont pas bien mais c'est pas pareil quand vous avez quelqu'un qui part je ne sais pas dire de rien parce que c'est pas à la rue mais qui part de juste une chaîne YouTube à créer sa propre famille de cosmétos c'est juste voilà tu te dis voilà je donne l'argent à quelqu'un qui est on sait d'où elle vient quoi enfin c'est aussi d'où ils viennent mais c'est pas pareil c'est pas le même effet donc voilà je vais essayer de vous mettre des squats sur ma page Facebook j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que ça vous aura donné envie d'acheter bah ouais je suis désolée je suis aussi là pour vous tenter vilaine que je suis et puis si je refais une commande parce que je pense que dans les mois qui vont venir je vais refaire une commande et ben je vous referai une vidéo je vais vous faire des tutos avec les produits que j'ai acheté ça c'est sûr et certain et puis en attendant je vous fais d'énormes bisous je vous dis à plus tard merci Sous-titrage ST' 501